Bonjour les balances, ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 6 au 12 mai 2024. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte du chaudron, alchimie intérieure, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse, discriminante. Ça bouillonne à l'intérieur, on est dans la maîtrise, on se sent mieux, on sent renaître peut-être des choses, des choses qui se mettent en place. Vous ressentez les choses au plus profond de vous. Il y a des choses qui sont peut-être un petit peu en gestation là, ça grandit, ça mature. Et vous y voyez clair, en tout cas vous vous y sentiez mieux. A la coupe avec le tarot histoire de sorcière, le roi de coupe, l'aise de coupe, on est dans les émotions, on est vraiment là dans l'alchimie intérieure. Le fait de retrouver de la confiance en soi, on nous parle de guérison du coeur, de tout ce qui vous permet de vous sentir bien, de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux que vous aimez. Et d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui se met en place. Une proposition, une offre, un nouveau cycle qui débute. Ça fait plaisir, ça vous met en joie, ça vous fait vibrer. Ah ouais, quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien, bien chez vous, en sécurité, dans votre zone de confort, guérison, nouveau partenariat, nouvelles rencontres, stabilisation, quelque chose qui fait vibrer, qui fait chaud au coeur. Alors, soit c'est au niveau vraiment de tout ce qui concerne le concret matériel financier, soit c'est vraiment au sein du foyer, de la famille, on est bien avec les siens, on fait en sorte que tout le monde se sente en sécurité, soit à l'abri, et on a bien de la bonne nouvelle, en tout cas quelque chose qui met en joie, qui fait vibrer les coeurs des balances. Poursuivons. Au dos de paquet, nous avons l'étoile, le droit de coupe, et les amoureux, oh bah dis donc, et l'ermite. Et là, il y a beaucoup d'arcanes majeures dans votre tirage cette semaine des balances, là. C'est pas une petite semaine lambda, hein. Bon, déjà on fait le point pour un temps d'isolement, d'introspection, pour certainement faire un choix important, sur lequel on hésite. Et du coup, bah, ouais, c'est pas facile. C'est un choix important, qui apparemment quand même toutefois va vous permettre de trouver une solution à une problématique, et ça va vous permettre de voir du monde avec qui vous vous sentez bien, de célébrer, ou en tout cas de retrouver quelque chose de plus festif, de plus léger. On a de la bonne nouvelle qui peut arriver, on peut avoir une guérison, on peut avoir un souhait qui devient concret, qui devient réel, un vœu, ou la mise en place de projets sur du moyen, sur du long terme, pourquoi pas. Mais ça prend du temps, ça prend du temps, et ça demande surtout de faire un choix sur lequel on hésite. On entre dans la lecture avec l'arcane sans nom, alors on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, sans compter ce qu'il y a derrière, mais j'ai juste 4 arcanes majeures dans le tirage principal, sans compter le dos d'ex, c'est énorme, c'est important. Donc on entre dans la lecture avec la grande transformation, l'arcane sans nom, donc on est sur le fait de faire du tri, de faire du ménage, on aura un avant, un après, c'est le renouveau, c'est le renouveau. On se débarrasse de tout ce qui ne sert plus, de tout ce qui est obsolète. On veut mettre en place des nouveaux projets, on veut mettre en place une nouvelle page, un nouveau chapitre dans sa vie. Pour autant, on voit bien que ça prend du temps, parce qu'au lieu d'avoir le pendu avant l'arcane sans nom, on l'a après. Donc ce que vous voulez mettre en place, on pourrait bien se dire que ça connaît quelques petits soucis, retards, blocages, enfin ça ne se passe pas spécialement peut-être comme vous le souhaitez. Du coup, on est sur le fait de prendre un moment de pause, un moment d'arrêt pour étudier la situation un peu sous tous ses angles, parce qu'effectivement il y a une ou plusieurs opportunités qui arrivent vers vous qui nécessitent de faire un choix. On l'a vu dans le Dodec avec les amoureux, c'est un choix important. Là, c'est des choix beaucoup plus légers, on va dire, du quotidien. Mais bon, apparemment, quand même, ça pose soucis. Enfin, ça pose soucis tout relatifs, mais on hésite. On a peur de ne pas prendre la bonne direction. On vous invite vraiment à faire un choix de cœur avec ce set de coupe. À étudier la situation sous tous ses angles, même peut-être de façon irrationnelle. C'est ce qui va vous permettre de prendre la bonne décision et de prendre la bonne coupe, de choisir la bonne coupe, celle qui vous fait vibrer, celle qui est destinée justement à vous apporter l'abondance, la fertilité, la mise en place d'un nouveau projet. On va l'annoncer de toute façon, on se libère. On se libère, on a une seconde chance, une nouvelle opportunité, une libération qui vous place sur un nouveau chemin. En même temps, avec l'arcane sans nom et le jugement, on voit bien qu'on se libère de quelque chose. Et c'est important. Nouveau projet qui nécessite de la patience encore quand même, qui demande un petit temps de maturation. Ça nécessite peut-être aussi de faire des recherches ou c'est pour le fait d'intégrer une nouvelle équipe de travail. Ça peut nécessiter tout simplement de mettre en commun des compétences avec d'autres personnes. On parle quand même de soutien, de solidarité, de travail d'équipe. On se serre les coudes là par rapport à quelque chose qui nécessite de faire un choix et qui peut-être présente quelque retard. Mais ça bouillonne, ça bouillonne, ça se met en place. Ça prend un petit peu de temps, mais on est sur la bonne voie. Au niveau relationnel, on annonce qu'on se libère de quelque chose. Ça peut être une séparation, tout simplement, amicale, sentimentale, professionnelle. C'est temporaire ou définitif, mais en tout cas, on prend une nouvelle direction. Et on l'annonce. Il y a une seconde chance, une nouvelle opportunité. On se réveille, on l'annonce, on dit, on agit. Au niveau des activités financières, matérielles, on a certainement des projets en gestation, une gestion de budget telle une maman, quelqu'un qui fait tourner une maison, un foyer. On voit que ça ne se présente peut-être pas comme vous le souhaitez. On a l'impression qu'on doit retenir les choses, de se restreindre. Il y a peut-être marre justement de se restreindre, de toujours retenir. On retient l'envie de faire profiter ce qu'on aime. On retient pas mal de choses. Et du coup, ça vous bloque. Je n'ai pas envie de dire que ça vous met du numéro un peu chonchon, mais en tout cas, il y en a un peu à la bol. Pour tout ce qui touche au niveau des activités pro, des activités tout court, on a soit le fait d'aller chercher des renseignements auprès de personnes qui ont les compétences, qui ont l'expérience, qui savent, des bâtisseurs, des gens qui sont experts dans leur domaine. Soit c'est le fait d'avoir l'opportunité d'intégrer une nouvelle équipe de travail, soit on nous parle vraiment de soutien, de travail d'équipe, de solidarité sur tout ce qui concerne vos activités. Bon, dans tous les cas, c'est une bonne carte, puisqu'on parle de soutien et de collaboration. Mais on voit bien qu'il y a une proposition ou une opportunité ou plusieurs opportunités qui vont vous demander de faire un choix sur lequel on a une petite hésitation. Voilà pour la tendance de la semaine. Au quotidien, ça nous dit quoi ? Lundi, avec l'arcane sans nom, eh bien, nous avons l'été. L'été qui nous parle d'une période de trois mois, qui nous parle d'abondance, de récolte. Donc, on pourra peut-être mettre en place quelque chose de complètement nouveau et qu'il va falloir attendre l'été pour qu'on y voit plus clair, pour qu'on puisse récolter. Parce qu'on voit que juste derrière, là, on a un petit peu de blocage. Donc, c'est peut-être, effectivement, que c'est sur les trois prochains mois que ça va se décanter, se débloquer, que ça va vous permettre de récolter et que ça va vous permettre d'y voir plus clair. Mais l'été, la carte de l'été, c'est une carte d'abondance, de récolte. Donc, ce qu'on met en place maintenant, effectivement, ça va peut-être fructifier d'ici cet été, d'ici les trois prochains mois. C'est peut-être des choses qui demandent de finir encore des efforts. Voilà. Alors, soit on s'isole pour faire le point, soit c'est par rapport à une entreprise, une structure administrative. On attend peut-être un retour, tout simplement, pour faire bouger les choses. Voilà. On attend peut-être un retour de communication. Bon, de chouette, c'est protégé. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive, certainement. Quelque chose qui va permettre de concrétiser un souhait, un vœu. Grâce à des communications protégées. Donc, ça peut être quelqu'un qui est soumis au secret professionnel, homme de loi. ou quelqu'un qui va vous apporter la nouvelle que vous souhaitez, que vous espérez depuis un moment et vous l'aurez d'ici cet été. Ah, oui, d'accord. On parle, pour certains d'entre vous, d'obtenir un CDI ou quelque chose à temps complet, quelque chose de très stable par rapport à un contrat, une union, un accord. Il y a une belle opportunité qui arrive vers vous. Il y a de la bonne nouvelle, une belle offre, un beau cadeau. Il pourrait se mettre en place, du coup, d'ici trois mois. Ou d'ici l'été. Mardi, avec le pendu, eh bien, nous avons le contrat, l'union qui est bloqué. En même temps, je viens de vous dire juste avant que ça pourrait se concrétiser certainement d'ici cet été. Donc, par rapport à une union, un contrat, un accord, enfin, quelque chose qui vous lie avec quelqu'un, eh bien, on voit bien qu'on est sur une phase d'attente, une phase peut-être de blocage ou alors on étudie les choses un peu sous tous ses angles. Mais donc, comme je vous le dis régulièrement, avec le pendu, c'est une période de break, de pause où on étudie, si on fonce dans le tas, si on contenait des obstacles. Mais dans tous les cas, juste derrière, on a une grande transformation. Donc, ça va bouger, ça va revenir. Certainement d'ici l'été. On a du changement positif, une belle évolution. Ce qui arrive vers vous. Nouvelle visite, déplacement. Il y a d'abord une nouvelle qui arrive. De la part d'une personne de confiance. Ouais, quelque chose qui, pour l'instant, est justement à l'arrêt, bloqué, ou qui demande de fournir encore des efforts. Ouais, il y a quelque chose qui va se muer, se transformer au niveau de l'abondance. Il y a des papiers ou des informations qui vont être portées à votre connaissance. Ça vous apporte la guérison, la stabilité, l'ancrage, une évolution peut-être pour certains. Au sein d'une entreprise. On prend un galon, on prend un échelon. L'oiseau fait son nid petit à petit. Donc, on monte petit à petit. C'est graduel. Ça n'est pas fulgurant, mais ça avance. Mercredi, avec le set de coupe, on a la nouvelle route. Donc, le fait de prendre une nouvelle direction. Il y a certainement une ou plusieurs opportunités qui vous permettent de prendre une nouvelle direction sur un projet, sur une destination, sur quelque chose qui ne se fait pas tout droit, qui demande peut-être de prendre des petites déviations, des petits détours, avant de pouvoir concrétiser et faire aboutir. Ça peut être juste un déplacement, tout simplement, un déplacement qui vous fait un petit peu suer, parce qu'il y a une ou plusieurs destinations, une ou plusieurs opportunités. Il faut choisir quelque chose qui vous convienne. Bon, il y a une belle proposition, une belle invitation, quelque chose qui fait plaisir, qui va vous permettre de mettre fin à une période difficile, qui a été chaotique, qui vous a donné la foi, le courage. C'est une belle surprise qui arrive, qui vous libère. À la part d'une personne de confiance. Ah bah dis donc, rien que ça. Et voilà, la personne de confiance, elle est là. Belle opportunité, bonne nouvelle, partenariat, concrétisation, une belle offre, vraiment quelque chose qui vous fait vibrer. Ça fait mouche, là, ça fait mouche. C'est quelque chose qui vous va vraiment droit au cœur. Jeudi, avec le jugement, et bien on a la surprise, le cadeau. Le cadeau qui arrive, le cadeau qui est annoncé. La bonne surprise, qui vous permet de prendre une nouvelle direction, qui vous libère. Seconde chance à saisir. On va ouvrir ce coffre, ouvrir cette surprise, et l'annoncer. C'est très rapide. C'est comme une sentence qui tombe. un cadeau venu du ciel. Je vous le souhaite de tout cœur, en tout cas. Ça demande de faire un choix, ou de se déplacer. On hésite un petit peu. Parce que ça fait vibrer. Parce que ça vous tient à cœur. Il y a vraiment quelque chose qui va être tranché, décidé, et vous prenez un nouveau départ. Mais ça fait cogiter les pensées, ou ça fait un petit peu stresser. Mais c'est magnifique. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est le nouveau partenariat, c'est le nouvel accord, c'est la réponse positive, qui met fin à une période compliquée. Il y a une belle proposition, qui vous apporte vraiment une solution. Ou la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes. Vendredi avec l'impératrice, on a le fait d'être dans le tunnel, où on n'y voit pas très clair. Le labyrinthe, le fait de cogiter, d'avoir l'impression qu'on ne va pas en voir le bout, de ce labyrinthe, qu'il n'y a pas de sortie. Alors si, la sortie est là, par rapport justement à ses émotions, par rapport à un projet, quelque chose qui se fait attendre, que vous voudriez bien mettre à plat, que vous voudriez bien voir naître. On vous invite là vraiment, à prendre un temps, un temps pour réfléchir, très posément, à une situation, à écouter vos ressentis, à écouter vos émotions, laissez-vous guider, ne laissez pas le mental prendre vous dessus. Ça peut être tout simplement, juste en rapport avec une femme, ou une femme qui est proche de vous. Il y a des blocages, ou des choses qui demandent de ne rien lâcher. Il faut continuer à persévérer. Il y a une belle surprise au bout, un beau cadeau, si tentez effectivement, que vous ne lâchez rien, et que vous preniez le temps, d'écouter vos ressentis, et de regarder les choses en face. Oui, il y a des choses qui vont demander de faire des efforts. Oui, il y a des choses qui vous demandent de ne rien lâcher. Et on vous invite vraiment, à continuer à persévérer. Parce que, le haut de la montagne, il est accessible, et ce sera lumineux, juste derrière. Ça vous promet vraiment, beaucoup d'abondance. Ouais. Il y a la solution qui arrive là. Une solution qui vous permet de boucler quelque chose, et de faire évoluer une situation. Ça se transforme. Et pour le week-end, avec le 3 de Pentacle, on a le oui. Et bien oui, c'est positif. Alors oui, oui, on a le soutien. Oui, on a de la solidarité. Oui, on peut intégrer une nouvelle équipe de travail. Oui, on peut aller chercher des conseils auprès des personnes qui savent. Il y a quelque chose de très positif, et il y a du monde autour de vous, qui vous accompagne, qui vous soutient, qui vous appuie. Vous n'êtes pas seul. Si vous voulez mettre en place un nouveau projet, si vous avez une décision à prendre, c'est complètement positif. Vous ne serez pas seul pour aller vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui est générateur d'abondance, vers ce qui vous fait hésiter, parce que vous n'avez pas de tromper, vers ce qui vous bloque pour l'instant, parce que vous n'osez pas encore l'annoncer, vous n'osez pas vous libérer d'une situation. mais vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, c'est destiné à être très positif. Il y a une belle offre, un beau cadeau, une belle invitation, qui est vraiment faite pour vous, qui comble vos désirs, vos espoirs, les vœux qui se concrétisent, qui se matérialisent, les réponses positives, les choses qui font vraiment du bien, avec le soutien des personnes de confiance, qui concernent un contrat, une union, un accord. Rencontre, rendez-vous, mouvement, départ, une situation qui fait plaisir, qui fait que vous êtes mis à l'honneur, et que vous prenez les choses en main, vous passez à l'action. C'est très joli. Message de conseil, avec le petit oracle des anges, la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle, est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé, si tu exprimes exactement, ce que tu ressens. Bonne semaine.